Emmanuel Macron et l'Union Européenne accusent régulièrement la Russie de chasser la France d'Afrique. On peut aussi se demander si Emmanuel Macron n'est pas l'un des responsables de cette disparition. Du 24 au 29 mai, le président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, a effectué une visite d'État en Chine de première importance. C'est évidemment tout son intérêt de multiplier les liens diplomatiques en faveur de son pays. C'eût été également tout l'intérêt de la France de ne pas mettre à mal notre relation privilégiée avec Kinshasa. Malheureusement, l'Union Européenne et Emmanuel Macron multiplient les erreurs dans ce pays comme dans la majorité des pays d'Afrique. Souvenez-vous du déplacement du président de la République en mars dernier à Kinshasa. Vous avez certainement aperçu les images d'Emmanuel Macron faisant la fête en bras de chemise, une bouteille de bière à la main, comme pour effectuer une dernière provocation à l'égard de ses hôtes. Cette image déplorable est venue couronner une série de bévues. Emmanuel Macron a refusé de condamner fermement le soutien du Rwanda de Paul Kagame aux milices sanguinaires du M23 qui sèment le chaos et la mort dans la région du Kibou. Enfin, il a été très maladroit au moment de commenter une erreur diplomatique magistrale de Jean-Yves Le Drian qui avait évoqué il y a quelques années avec mépris le compromis à l'africaine, provoquant une vague d'indignation chez les dirigeants du continent. L'Union européenne, si prompte à brandir les mécanismes de sanctions, continue de refuser à agir fermement contre le Rwanda. Alors que des élections sont prévues en décembre prochain à Kinshasa, il est urgent que la France et l'Union européenne ne soient pas rayées de la carte de la République démocratique du Congo. Il est urgent, avec cet État comme avec les autres États africains, de reprendre un vrai dialogue en tenant compte de l'intérêt de chacun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !